Le président de la République, Faustin Archon Chouadéra, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentin Rougoua-Biza, ont procédé le mercredi 15 mars 2023 à l'inauguration d'un air de stationnement des R9 de la MINUSCA. C'était en présence des autorités centrafricaines ainsi que du leadership de la mission. Ce projet va contribuer à décongestionner l'aéroport international Bangui-Poko et assurer une meilleure sécurité des opérations. La mise en service de cet espace d'une superficie totale de 14 130 mètres carrés permet à la MINUSCA de ne plus partager au niveau de l'aéroport international de Bangui-Poko l'aire de stationnement et la voie de circulation des avions et hélicoptères avec les compagnies commerciales, les humanitaires et les forces armées centrafricaines, ce qui présente de nombreux avantages pour la MINUSCA, mais aussi pour la République centrafricaine. C'est un immense honneur pour moi, Excellence Monsieur le Président, d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'aire de stationnement des aéronefs, qui va avoir un impact positif, mais aussi un impact immédiat sur les opérations aériennes, autant de la MINUSCA, mais aussi sur l'usage de l'aéroport et l'usage de l'aérodrome de Mpoko. De ce fait, du fait que les avions et tous les aéronefs de la MINUSCA seront stationnés ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, cela va libérer un espace important pour l'aviation civile. Cela également va permettre d'organiser la sécurisation des aéronefs de manière beaucoup plus efficace. La chef de la MINUSCA a aussi souligné que toutes les infrastructures réalisées par la MINUSCA sont à terme de la nation centrafricaine quand le moment de la mission de la MINUSCA arrivera à son terme. La MINUSCA effectue de nombreux vols quasi-quotidiens, incluant ceux des humanitaires, vers ou au départ des préfectures. Ces vols facilitent également le transfert des agents de l'État centrafricain vers les préfectures, ainsi que le transport du matériel électoral, notamment dans le cadre de la restauration et l'extension de l'autorité de l'État. La première phase du projet consistait en la préparation de la plateforme. Cette surface est formée d'une couche de béton doublement armée de très haut niveau de qualité qui repose sur une fondation comprenant différentes couches compactées de matériaux et pierres de qualité qui ont été sélectionnées avec beaucoup d'exigences. Elle a démarré le 21 juin 2021 et a achevé le 13 décembre 2022. La deuxième phase consiste à la construction du terminal passager qui sera opérationnel en avril 2023 et le hangar avant la fête de l'année 2023. Trois autres hangars d'entretien et de réparation des R9 seront construits dans les villes de Bois, Cagabandoro et Bria. Le coût de l'air de stationnement et du couloir de circulation est évalué à près de 4 millions de dollars américains auxquels il faut ajouter 4,5 millions de dollars pour les quatre hangars. Rappelons que ce projet a été financé entièrement par la MINUSCA, y compris l'appui technique.